Générique Bonjour à tous, merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro de Météo à la carte. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Une émission dédiée au printemps qui commence tout de suite, tout en gourmandise et en simplicité. A vie aux gourmands et aux gourmets, Météo à la carte profite de la saison du renouveau et des produits frais pour vous régaler en toute simplicité. Alors n'hésitez pas à vous lancer et à tester cette recette 100% printanière, vous ne pourrez plus vous en passer. Le Sud-Ouest nous accueille aujourd'hui pour une recette aux accents très printaniers, un filet mignon de porc gascon, le porc d'exception de la région, laqué au miel et accompagné d'un risotto. On va avoir des produits locaux, de saison et puis on va avoir vraiment la partie noble du porc avec le filet mignon, une viande qui va être racée puisque c'est du porc noir donc on va avoir du caractère. Un délice concocté par Claude Emmanuel, un jeune chef étoilé de 35 printemps qui, aidé de sa femme, exerce ses talents à Cajar, petit village à l'est du Lot. On est dans un endroit où on a un patrimoine gastronomique qui est juste sensationnel. On va avoir de la fraise de Cajar, on a la truffe d'été et puis on a ce safran là que moi j'utilise toute l'année. On s'amuse toute l'année en cuisine et c'est ça qui est juste fabuleux dans cette région. Allez justement, amusons-nous ! En cuisine, le chef s'occupe d'abord de son filet mignon de porc. Le filet mignon, on va le parer. Ce que j'aime vraiment avec cette viande, le porc noir, c'est qu'on a vraiment une viande qui a du caractère. On va vraiment enlever cette partie grasse, tout ce qui énerve. Les parures sont mises de côté et serviront plus tard à la sauce. La viande, quant à elle, est saisie à feu vif dans un peu de beurre avant d'être mouillée avec un caramel, mélange de miel et de vinaigre de cidre. En ajoutant le caramel, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir mélanger le caramel avec les sucs de cuisson. Maintenant, je vais arrêter de marquer ma viande et je vais enfourner à 180 degrés pendant environ 8 à 9 minutes. Pour son porc noir d'exception, Claude-Emmanuel se rend chez Émilie et Pierre, un jeune couple d'agriculteurs. Salut Émilie, salut Pierre. Salut chef. Ouais, ça va. Bon, qu'est-ce que vous faites là ? On apprend à un cochon à faire un numéro de cirque, tu vois. C'est super ça. Regarde, ça marche bien ça. Prune ? Ah si, ah si. Voilà, c'est bien. J'ai été le premier restaurateur à travailler avec eux. Puis au démarrage, je voulais du porc noir, tout simplement. Et quelque chose de local surtout. Donc on est à 3 km du restaurant. Donc c'est juste sensationnel. Voilà, ils ont beaucoup travaillé pour avoir un beau produit. Donc nous, il faut qu'on le sublime. C'est vraiment notre mission. Venus de Charente, Émilie et Pierre ont toujours eu envie de travailler la terre. Et ils ont trouvé ici, il y a 10 ans, leur petit coin de paradis. Dans cette ferme où ils élèvent en semi-plein air, une quarantaine de porcs noirs gascons. Une race locale et rustique qui s'adapte parfaitement aux rigueurs du climat de cette partie du lot. Le climat, c'est plutôt sec l'été, bien chaud. Mais l'avantage, c'est comme on est sur le coast, on a toujours un petit fond d'air quand même. Et l'hiver, je dirais qu'on a de temps en temps de la neige et des hivers frais. Mais c'est pas non plus le froid polaire du Cantal. Mais on a des épisodes assez extrêmes ici, en particulier dans les chaleurs d'été, où ça peut monter très haut. Alors là, les cochons, toute la journée, ils ne font rien. Un porc élevé lentement, entre 13 et 18 mois, ce qui fait toute la différence. En mettant du temps à grossir, il enrichit énormément sa viande en arômes et en finesse, parce que les arômes sont dans le gras. Et donc aujourd'hui, les gens, ils cherchent à avoir des viandes goûtues, des viandes qui ont une certaine typicité. On a un petit peu le cochon pour tous les jours. Puis on a le porc gascon, qui est un petit peu plutôt le cochon d'exception. Retour en cuisine où Claude Emmanuel s'attaque désormais à la sauce. Aïe, oignon, échalote reviennent dans la cocotte. Le chef y ajoute ensuite les parures du filet mignon. Là, on est vraiment sur des sucres. Là, c'est vraiment parfait. Il y a une superbe odeur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déglacer avec du cahors. L'avantage du cahors, c'est que c'est un vin de caractère. On est sur des notes de fruits, de fruits mûrs. Et là, on laisse bien, 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 bien réduire. Et ensuite, on va rajouter le bouillon. La sauce réduit tranquillement au coin du feu. Même chose pour la viande une fois sortie du four. Dernière étape, le risotto. Très simple. Le chef fait revenir une échalote ciselée dans un peu d'huile. Puis, il y plonge son riz arborio qu'il mouille au vin blanc, suivi d'un peu de bouillon de volaille. Alors, en mignon de cuisson, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les zestes d'agrume. Et je continue à cuire au bouillon. Ça va prendre une vingtaine de minutes en cuisson. L'occasion de revenir sur cette passion pour la cuisine, née très jeune, mais aussi très loin. Ma mère était mexicaine. Mon père, lui, est français. Mais on a beaucoup voyagé car il était volcanologue. On a toujours été à l'étranger, notamment dans le Pacifique et puis aussi en Amérique latine. J'ai connu vraiment l'hôtellerie haut de gamme ou avec des grands buffets, des grands mélanges culinaires. Et c'est vrai que ça m'a toujours marqué, ça. Allez, justement, dernier élément à apporter au risotto, le safran, auparavant mis à infuser toute une nuit dans du bouillon de volaille. Tout le parfum du safran va fixer la fin du risotto. Et je finalise en ajoutant un peu de parmesan. On appelle ça la partie finale, le mante carré du risotto. Quelques minutes plus tard, petite vérification. C'est parfait. Ne reste plus qu'à dresser l'assiette en la surmontant, pourquoi pas, de petites billes de gelée de safran. Bon appétit. Bon appétit. C'est très, très bon. Alors, pour ce filet mignon de porc et pour 4 personnes, notez bien les ingrédients. Petit conseil pour obtenir une cuisson parfaite de votre viande, n'hésitez pas à la saisir. La cuire pendant environ 8 minutes au four à 180 degrés. Et surtout, laissez-la reposer pendant au moins une petite demi-heure avant de la réchauffer et la servir à table. Et voilà le lameleux que j'ai préparé ce matin. Waouh, waouh, waouh. Il a l'air bon en plus. Ça ressemblait vraiment au lameleux de ma grand-mère. Le lameleux, c'est le gâteau de Pâques par excellence en Alsace. C'est un incontournable. Il est sur les tables tous les dimanches de Pâques. On recevait notre premier agneau quand on rentrait de l'église. C'est un bon gâteau qu'on aime bien manger en famille. Il était une fois trois drôles de dames amoureuses de ce gâteau emblématique. Voici Sabine, elle est potière. Aude et Adeline, blogueuses culinaires. Elles vont nous livrer les secrets de cette adorable gourmandise en forme d'agneau pascal. Tiens, on dirait que c'est un moule de chez nous. Oui, tout à fait. Tu le reconnais ? Ah ben oui, je le reconnais parce que les nôtres, ils sont vraiment bien bien dodus pour avoir une super belle grosse tranche. Un gâteau en forme d'agneau obtenu grâce à ce moule. Car tout commence ici, à Soufflenheim, dans la plus ancienne poterie du village. Les moules en terre cuite sont fabriqués par Sabine. Elle est la gardienne d'un savoir-faire ancestral où les gestes sont les mêmes depuis sept générations. Tout est fait encore artisanalement, comme autrefois. Derrière vous, il y avait mon grand-père qui faisait les lémels. Je suis fière du moins. J'ai eu ce savoir-faire de mes parents, de faire tout encore à la main et surtout d'utiliser encore la terre de Soufflenheim. Une matière première réputée pour rehausser le goût des aliments et qui a fait de Soufflenheim la capitale alsacienne de la poterie. C'est notre terre, on la trouve dans la forêt de Hagenau. On l'extrait nous-mêmes tous les 10-15 ans. On la rentre dans nos caves et là-bas, elle est purifiée. On la passe par un malaxeur pour qu'on peut l'utiliser dans les différentes étapes. La terre de Soufflenheim, comme elle veut sècher très très lentement, il faut toujours tout couvrir. Alors c'est très dur pour nous de travailler en été. Il faut le mettre dans un endroit où ça sèche lentement et sans courant d'air. Parce que si ça sèche dans le courant d'air, automatiquement cette terre, elle va fondiller. Après deux semaines de séchage et 15 heures de cuisson, le moule subit une dernière opération avant de pouvoir être utilisé. C'est l'étape la plus délicate, la séparation. Je suis au son, il faut vraiment bien écouter. C'est au son qu'on l'ouvre. Si on tape trop fort dessus, on risque de le casser. Il faut rester très calme parce que sinon on n'arrive à rien. Et si la poterie de Sabine existe depuis 1802, la tradition du lameleu, elle, est encore bien plus ancienne. C'est un gâteau qu'on confectionne depuis le XVIe siècle en Alsace. Et donc c'est une génoise en fait, c'est une pâte à biscuits. A l'époque, durant le carême, durant les 40 jours avant Pâques, on ne mangeait pas d'œufs dans la tradition chrétienne. Et du coup, ça permettait en fait de liquider une grande partie des œufs. Lameleu, c'est agneau pascal. On retrouvera Osterlemleu, c'est l'agneau de Pâques, du coup en traduction littérale. Donc ça, c'est ce qu'on dit nous ici à Soufonaïm dans le Barin. Dans le Haut-Rhin, on va appeler ça un Lamala. Donc pour la forme de l'agneau, on retrouve la forme traditionnelle de l'agneau pascal pour la fête de Pâques. La fête de Pâques célèbre en effet la résurrection de Jésus et l'agneau pascal, synonyme de l'innocence, symbolise le Christ. C'est pourquoi on a l'habitude d'en consommer pour Pâques. Après le contenant, il est temps d'en savoir un peu plus sur le contenu. Adeline, blogueuse culinaire, adore préparer ce gâteau dont la cuisson est un peu atypique avec ce moule en terre cuite. Avant sa première utilisation, il faut bien faire tremper le moule pendant 6 à 12 heures dans de l'eau froide. Ensuite, on va venir le laisser sécher, le graisser et le passer une première fois au four à 100 degrés pendant à peu près 15 minutes. La poterie va travailler et si on ne le fait pas, il y a des risques de fissures. Donc c'est un moule traditionnel. J'utilisais déjà nos grands-mères. C'est la chaleur qui va être différente d'un moule en inox qui va vraiment rendre ce gâteau très aérien. Adeline a préparé sa pâte comme pour un gâteau au yaourt, mais sans yaourt. Notre blogueuse n'a plus qu'à bien beurrer son moule. On n'hésite pas sur la quantité. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec un lait malade qui ne se démonte pas bien, voire de le décapiter, ce serait un petit peu dommage. N'oublie pas les oreilles, le petit museau. Et maintenant, on va venir assembler le moule et venir mettre le petit crochet pour qu'il tienne bien. Adeline verse sa pâte et c'est parti pour 30 à 40 minutes de cuisson. Et on va pouvoir venir récupérer le gâteau. Pour moi, la cuisine, c'est du partage. Et c'est vrai qu'en Alsace, on aime beaucoup perpétuer les traditions. Ça nous permet de transmettre un peu les secrets de génération en génération. Vous l'aurez compris, le lameleux est surtout une histoire de tradition portée fièrement par des Alsaciens bien décidés à perpétuer leur artisanat et évidemment leur gastronomie. De la lave en fusion, des étincelles et de la poussière d'étoiles. Nous ne sommes pas dans les entrailles de la Terre, mais dans la toute dernière fonderie du sud de la France, fondée en 1958 à Roquevert, dans les Bouches-du-Rhône. Ce département très ensoleillé bat souvent des records de chaleur et dans ses ateliers hors normes, l'atmosphère est donc brûlante, été comme hiver. On ne peut pas se lasser de voir le métal se transformer. C'est le syndrome de l'alchimiste. Le plus grand intérêt quand on est fondeur réside vraiment dans l'opération de fondre le métal. La pièce que l'on fabrique derrière, c'est une autre histoire. Voici Nicolas Suzanne, fils et petit-fils de fondeur. Il est tombé dans le chaudron quand il était petit. Le premier souvenir, c'est à cet endroit même, des tas de radiateurs qu'on était obligés de casser avec un petit marteau, qu'on va jeter dans un four et qu'on va retrouver à l'état liquide à la sortie. Il y en a certains qui font des gâteaux avec leur maman ou leur papa et puis il y en a d'autres qui coulent des pièces de fonderie. Aujourd'hui, Nicolas est à la tête d'une entreprise familiale de huit personnes. Ensemble, ils ont notamment réalisé l'imposante marquise de la gare d'Austerlitz à Paris, des fontaines Art Déco ou encore le réaménagement urbain du port de Marseille, comme ces bancs sur l'esplanade de la cathédrale Sainte-Marie-Majer. Les pieds de bancs sont réalisés en fonte, qui est un matériau parfaitement adapté aux conditions salines, comme nous sommes en bord de mer. Par ailleurs, l'architecte a décidé de laisser une teinte dite rouille, de manière à montrer l'épreuve du temps et l'évolution de la matière dans cet environnement. Mais avant de devenir fonte, mélange de carbone et d'acier, la matière est fondue à 1400 degrés, c'est l'étape dite de la fusion. Pour 95% en matière première, on va utiliser du disque de frein recyclé. Une des caractéristiques de la fonte, c'est que quand on la refond, elle ne perd quasiment pas de ses propriétés d'origine, ce qui permet une reconduction quasiment à l'infini. Alors une recette d'ancien, afin de fluidifier un petit peu la fonte, on va rajouter quelques bouteilles en verre, c'est un peu de silicium en fait. Donc là, avec la poche de coulée, on va rejoindre les moules sur les lignes de coulée pour pouvoir remplir les moules en sable du métal liquide. Le sable est en effet une matière essentielle à la fonderie, car outre sa résistance à la chaleur, il conserve la forme souhaitée jusqu'à la solidification complète du métal. Derrière son masque et ses lunettes de protection, voici Serge. Cela fait plus de 30 ans qu'il est fondeur à Roquevers, un métier rare et exigeant. On part de quelque chose qui est abstrait, qui n'existe pas, et on remplit un vide en fait, et on crée quelque chose. Cela peut paraître un peu, on va dire, ancestral et presque du temps des dinosaures, on va dire, mais j'ai toujours apprécié le côté du métal fondu. C'est un côté un peu feu de chevillé, ce côté un peu créatif, un peu hors de ce que tu peux voir ailleurs. C'est le plus ancien de notre équipe et c'est également l'un des deux seuls qui a un diplôme de fonderie. On remarque que quand il remplit le moule, il en met beaucoup moins à côté que la plupart des gens quand ils remplissent leur bol avec une casserole et du lait. Une fois démoulé et bien sûr refroidi, la pièce rejoint l'atelier de finition. C'est les deuxièmes ça ? C'est le premier. Voici Kevin, il est arrivé dans l'entreprise il y a 15 ans. Là je travaille sur une garde-corps, je dois enlever toutes les bavures pour que la pièce soit propre en fait. Ils m'ont tout appris ici en fait. Je ne connaissais rien du tout du métier et j'ai gravi les échelons. Des fois ça peut m'arriver qu'il y ait des stagiaires, des intérimaires et ils ne restent pas. Ils viennent, ils voient que le métier est très physique, très dur. Les conditions de travail, c'est assez compliqué et du coup, ils n'ont vraiment pas envie de continuer là-dedans. Nicolas, lui, n'a pas longtemps hésité à rejoindre son père Guy en 2012. Aussitôt, ses études de commerce terminaient. C'est le même outillage que tu as utilisé il y a plus de 30 ans. Guy avait repris l'entreprise familiale en 1971 alors qu'elle appartenait à sa belle famille. Il garde un souvenir ému de cette époque. 40 ans, ça ne s'efface pas comme ça. La magie du métal fondu, c'est quelque chose qui est passionnant. Tous ceux qui viennent voir une fusion restent émerveillés. Quand Nicolas a terminé ses études, j'étais bien heureux qu'ils viennent m'épauler. Bien sûr, ça m'a rendu très fier et très heureux. Et d'ailleurs, je suis content qu'ils arrivent encore à progresser et faire des pièces qui sont magnifiques. On est conscient de l'héritage qu'on a entre les mêmes. On est conscient aussi que c'est sur un secteur d'activité qui est assez décimé. Savoir ce qui va se passer demain, dans 10 ans, dans 100 ans, on fait du mieux qu'on peut pour essayer de faire perdurer. Alors dorénavant, lorsque vous apercevrez au hasard d'une promenade sur la côte d'Azur, certains bancs ou aménagements urbains, vous vous souviendrez que peut-être Serge, Kevin ou Nicolas y sont pour quelque chose. Outre le fait de réaliser des pièces que l'on va retrouver dans l'espace public, outre le fait de former des gens à transformer la matière, et outre le fait de faire perdurer une société familiale, ce qui me rend le plus fier, c'est de pouvoir dire, quand même, tout le monde voyait ces métiers-là morts, et nous, on prouve aujourd'hui qu'il y a encore de la place pour ce genre de métier. Et on y arrive. Quand je suis à bord de mon paramoteur, j'éprouve un grand sentiment de liberté. Je me prends presque pour un oiseau. Alors je ne suis pas un oiseau, mais j'ai ce sentiment de pouvoir aller où je veux. J'ai une sensation d'euphorie, de bonheur, ce qui me donne l'envie justement de montrer ces sensations à travers mes images, à d'autres, de les partager. Depuis 27 ans, Jérôme vole au plus près des nuages pour faire découvrir Saint-Normandie. Ce véritable ambassadeur, amoureux de la baie du Cotentin, photographie à bord d'une incroyable chaise volante la région où il est né. Grâce à lui, vous allez découvrir le phare de Gatteville, le cap de la Hague et Barfleur en prenant un peu de hauteur. Bienvenue à bord d'un drôle de paramoteur. Les ciels dans le Cotentin, ils sont très variés. Ils sont souvent encombrés d'une espèce de nébulosité, de nuages, de passages, de tempêtes. Donc ils sont intéressants à photographier. Ils sont pleins de matière, ils sont pleins de couleurs, pleins de contrastes, pleins de densités. Et c'est ce qui est beau. Nous sommes donc à Barfleur, dans la Manche, à 30 kilomètres de Cherbourg. C'est ici, dans ce petit coin de paradis où il a grandi, que sa passion pour la photo est née. Tout petit, j'ai été inscrit à l'école de voile par ma grand-mère. Très rapidement, j'ai eu envie de photographier mes copains, j'ai eu envie de ramener des souvenirs. Ses bonheurs d'enfance l'ont entraîné très loin. Après une école de photo à 19 ans à Paris, c'est à Hawaï, au milieu des surfeurs, qu'il puise l'inspiration. Avant de revenir au plus près de ses racines, plus fortes que tout. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'ici, à Barfleur, j'avais une attache, quelque chose de très profond que j'avais envie d'explorer. Et surtout, montrer que notre Normandie, elle peut être si belle, qu'elle n'est pas uniquement sous la pluie, qu'elle est aussi dans ses éléments, dans ses couleurs. Fasciné par la beauté de sa région, Jérôme joue avec les contrastes du climat océanique, venté et pluvieux de la Manche. Et ses températures modérées, grâce au Gulf Stream, le fameux courant marin chaud. Là, les conditions météo sont optimales. Il fait très beau, il n'y a pas de vent. Ne lui manquait plus qu'à trouver le moyen pour capter au plus juste ses instants magiques. Notre photographe a eu tout simplement l'idée de voler. J'ai toujours rêvé de trouver ce moyen qui me rendrait indépendant, sans dépendre de personne, avoir mon propre aéronef. Donc aujourd'hui, j'ai réuni mes deux passions, celle de voler et puis celle de photographier. Tac, le vent comme ça. Eh bien, ça me paraît pas mal. En fait, à partir de 20 km heure de vent au sol, on ne vole pas parce que là-haut, dès qu'on dépasse à peu près 100 mètres, 150 mètres, on va avoir le double de cette vitesse de vent. Et donc, on n'avancera pas. Le paramoteur, lui, avance à peu près à 50 km heure. Mais bon. Ok, je me mets un peu dans ma bulle. La lumière ici est très particulière parce qu'elle est ponctuée de ces nuages qui viennent un petit peu la filtrer, qui viennent lui donner des directions. Particulièrement au printemps, en ce moment, on a des verres qui deviennent très éclatants, qui sont presque fluos, ce qui donne des images très brillantes, très colorées. C'est un petit peu le style de photographie que j'aime. Pour moi, c'est la meilleure période. Et même lorsqu'il n'est pas dans les airs, Jérôme adore prendre de la hauteur. Il a rendez-vous avec Valérie. Avec 365 marches culminant à 75 mètres de haut, le phare de Gadeville est le deuxième plus haut de France après le phare de l'Île Vierge dans le Finistère. Waouh, waouh, ça a été ligné. Voilà, ça y est. On voit des plages de la Hague jusqu'aux plages du Calvados. Dis-moi, est-ce qu'on peut voir l'Angleterre d'ici ? Non. Jamais ? Non, on est un tout petit peu trop loin. Dommage. Construit en granit, roche très présente dans les fonds marins, ce phare a été allumé pour la première fois en 1835. Et depuis, il a essuyé de nombreuses tempêtes. Le plus impressionnant au phare, ça reste quand même quand nous avons des vents d'Est puisque ça claque le long de la jetée et là, ça rend même le passage impossible à l'heure de la marée. Le vent, pour moi, en fait, je peux l'aimer et le détester. Mais finalement, j'en fais un allié en pleine tempête. Ce sera à terre. Et puis, lorsqu'on a des belles journées comme aujourd'hui, on en profite pour faire un petit vol paramoteur. Et les plus grosses rafales, Jérôme les capture à la pointe nord de la Presqu'Île, à 60 kilomètres de là, au Cap de la Hague, exposés aux vents les plus violents. On avait rendez-vous au bout du monde ? Johan est le responsable de la station de sauvetage du port de Goury, une station qui, depuis 1870, a sauvé des milliers de vies des courants les plus forts d'Europe, entre autres dans le passage du redoutable rat blanchard. Entre les Etats-Unis et ici, il n'y a aucun obstacle. Donc, ce qui vient de l'Atlantique, on le prend en direct. Ça vient directement ici. Voilà. Quand le vent est contraire à la marée, ça lève la mer énormément. Et en plus, ça la croise. Les vagues ne sont pas régulières. Ça vient dans tous les sens. Donc, il faut vraiment être vigilant. À bord de son canot, le tout-temps, de 30 tonnes et 17 mètres de long, qui, comme son nom l'indique, navigue par tous les temps, il part secourir les bateaux pris au piège. La seule limite qu'il a, ça va être l'appréciation du patron. Je sens les choses ou je ne les sens pas. Il faut aimer le vent pour vivre dans la hague. Nous, ça nous fait bizarre. Quand il n'y a pas de vent, on a l'impression qu'il manque quelque chose, en fait. C'est l'endroit le plus spectaculaire. C'est sans doute celui que j'ai le plus photographié, par mauvais temps. Je suis très impressionné par ce que fait Johan. Tous les bénévoles risquent leur vie pour les sauver les autres. Dans une société telle que la nôtre, aujourd'hui, c'est important d'avoir des gens comme ça. C'est un très bel exemple. Moi, je suis très élu par ça. La visite se termine à quelques encablures dans la baie des Calgrins, bordée par les plus anciennes falaises d'Europe. Décor naturel qui a servi à de nombreux films, comme les deux Anglaises et le continent de Truffaut. C'est le point de vue préféré de Jérôme. La passion, elle est là et c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait réveiller le matin, c'est ce qui va me désespérer parfois, lorsque je ne vais pas avoir le coup de vent que j'attendais. Être un ambassadeur de ma région, pour moi, c'est très important. J'ai l'impression d'accomplir une tâche commune, quelque chose pour le bien de tous. C'est toujours chouette de porter la parole de notre pays, surtout qu'il est beau et regarder autour de nous. Je crois que j'ai vraiment trouvé mon petit coin de paradis, tout simplement. On est dans un ancien tunnel de chemin de fer qui se situe sur la commune d'Ambierne, dans la Loire. Le train s'est arrêté de circuler dans les années 1930-1940. On l'a récupéré, nous, en 2009, et on a décidé d'en faire une cave d'affinage. Ce qu'on cherche, c'est une température qui soit à peu près la même, entre 10 et 11 degrés toute l'année. On est plutôt dans une région humide, donc ce qui fait qu'on a vraiment une immunité relative très élevée. Liseré bleu-blanc-rouge autour du cou, voici Hervé Mons, affineur de fromage et donc meilleur ouvrier de France. En quelques années, avec son frère Laurent, ils ont fait de l'entreprise familiale une référence internationale. Avec eux, les fromages voyagent en première classe. Moi, mon métier, il est juste fou, quoi. Il y a des jours, je suis au fin fond du Cantal, on est en train de traire les vaches le matin sous une pluie battante. Puis le lendemain matin, je peux être aussi à Londres ou je peux être à New York pour en train de parler de mon fromage et travailler avec des clients. Donc ça fait un peu James Bond du fromage, mais c'est vraiment sympa. Toute l'année, au service de sa majesté, le fromage. Agents très spéciaux, les deux frères ne manquent pas de gadget. À moins de 10 minutes du tunnel, à Saint-Aon-le-Châtel, à quelques kilomètres de Rouen, ils ont fait construire sous terre une cave flambant neuve, un concentré de technologies. On a vraiment décaissé une partie de la montagne. La frigorerie est amenée par les murs. C'est un système permet d'amener de l'humidité à ruissellement. Et les caves sont à la fois statiques et ventilées. Bon, c'est un peu technique, mais qu'importe. Ici, on affine plus de 300 sortes de fromage. Une petite part de voyages, ça va. Alors, un quart. Dans la région, la famille Mons, c'est une institution. C'est des statues dans le paysage. Mais ils sont très actifs, contrairement aux statues. On est tombé sur le bon client, quand même. Cette incroyable aventure familiale a commencé dans les années 60. T'es papa qui a migré d'Auvergne, ici. Et l'Auvergne, ça vende quoi ? Ça vende des couteaux, du saucisson, du fromage ? Ou alors, c'est dans le pneu. Ça tient des bistrots, à Paris. Ça tient des bistrots, oui. Et les fromages, c'était inné, parce que dans la famille, il y avait du lait, il y avait des oncles qui étaient dans le Saint-Nectaire, etc. Et puis, il a démarré sur les marchés. Avec ce camion, Hubert, le père, enchaîne les marchés. La petite affaire prend vite de l'ampleur. Aujourd'hui, les deux frères dirigent plusieurs boutiques et distribuent leur fromage sur toute la planète. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le fromage tient son nom du latin forma, qui signifie forme. Une forme ou une fourme, comme on dit en Auvergne. Une fourme, c'est un cylindre, c'est un terme générique. Tout ce qui est un cantal, en fait, on dit fourme du cantal, c'est un gros, gros cylindre. Ici, la fourme, on connaît. Fourme d'Amber à gauche, fourme de Montbrison à droite, deux pâtes persillées bien locales, au caractère pourtant très différent. C'est deux versants de la montagne, donc ça veut dire qu'il n'y a pas le même taux de pluie d'un côté que de l'autre, donc ce qui veut dire qu'on a des biotopes différents. Voilà, une guerre de clochers fratricides entre deux fourmes. Alors nous, bien sûr, on est mal placés parce qu'on est d'origine auvergnate, donc on est pro-Amber, mais on vit ici maintenant depuis deux générations, donc on est pro-Montbrison aussi. Il faut trouver sa place. Bonjour, Laurent. Comment es-tu ? Je suis bien. De nos jours, le plateau de fromage fait partie des symboles de la gastronomie française, mais cela n'a pas toujours été le cas. Longtemps, le fromage se servait en accompagnement du dessert avec les fruits ou les pâtisseries. Ce n'est qu'à partir des années 1900 que l'on va séparer le salé et le sucré et que le plateau de fromage va s'imposer entre le plat principal et le dessert. Je t'ai mis ta fonte de Montbrison parce que, bon, ça, c'est farce. En étant du département, on ne peut pas faire... Et puis bon, c'est pareil, ça. Olivier est chef dans un restaurant gastronomique à quelques kilomètres de la cave de Laurent et Hervé. Il est important pour avoir un beau plateau d'avoir une belle diversité. On sait pertinemment qu'on va sur le printemps et l'été et qu'on va surtout sur le chèvre parce que c'est là où il est roi. Un plateau de fromage, c'est une vraie prise de risque. Donc, bravo et merci parce qu'il revient un petit peu. Et c'est paradoxal au pays du fromage. Le chef nous connaît, on est gourmand et pour nous faire plaisir, il nous propose de le suivre en cuisine. Je vais vous préparer une recette à base de lavore. Lavore, fromage de brevis, auvergne. D'accord ? Pour pas l'oublier, on est quand même une souche auvergnate. Forme de boulet de canon. Avec son fromage, Olivier va réaliser une croûte qui viendra protéger un joli dos de cabillaud. Saisissez-vous d'un couteau et commencez par découper une belle tranche de fromage. On va le parer, d'accord ? Bien propre, bien net. On va bien enlever la croûte. On le coupe en petits morceaux. Ici, on prend le pain de mie. Comme le fromage, on enlève la croûte. Avec un robot, mixez votre mélange de fromage et de pain de mie jusqu'à obtention d'une texture sableuse. Incorporer ensuite du beurre, étaler le tout sur du papier film avant de laisser refroidir au frigo. Il n'y a plus qu'à découper de petits rectangles et les déposer sur le poisson. Donc, d'autres cabillauds, la croûte, bien assez donnée, on rend ça au four à 220 degrés pendant 4 à 6 minutes. D'accord ? Difficile de s'ennuyer avec le fromage et ce n'est pas Laurent et Hervé qui diront le contraire. Grâce à la diversité de notre territoire et à la variété de nos microclimats, la France compterait aujourd'hui près de 1200 sortes de fromage différents. Les affineurs n'ont pas fini de s'amuser. Pour moi, c'est le jardin d'Éden du fromager parce que diversification des terroirs, des caractères, des langues ou des patois. Et à chaque fois, ça se traduit par un goût, une caractéristique différente. C'est un voyage permanent. Les températures élevées de cet hiver ont un impact sur la neige et l'activité touristique en montagne, sur la flore qui s'éveille avec une inquiétante précocité, mais aussi sur la faune. En Auvergne, les abeilles sont sorties de leur hivernation avec un mois d'avance. S'il fait très doux pendant l'hiver, elles mangent énormément, elles mangent beaucoup plus que normalement et du coup, elles peuvent se trouver en difficulté et voire en famine au printemps. Pour les ruches qu'on a pesées les plus légères, on leur apporte un fondant à base de miel et de sucre glace. Une parade pour que les abeilles n'épuisent pas trop tôt leur propre stock de nourriture. Mais l'inquiétude majeure concerne les futurs rendements. La situation est inquiétante d'abord parce qu'elle se reproduit et puis le fait pour cette année que les abeilles démarrent de travailler très tôt et que les floraisons avancent très vite peut faire comme l'année dernière qu'un coup de gel avril-début mai handicap toute la floraison pendant plusieurs mois. L'an passé, la production de miel a été catastrophique avec moins de 10 000 tonnes récoltées à cause notamment des températures trop élevées en hiver. Un scénario qui se répète cette année comme en attestent les chiffres de Météo France. Sur ces 3 mois, on est au moins 3 degrés au-dessus des normales sur l'ensemble de la période. On est sur un record depuis au moins 40 ans. Toutes les températures sont nettement supérieures à quelquefois de plus de 5 degrés à la normale et ce pour toute la période depuis le début de cet hiver. Selon les météorologues, il y a 70% de chances pour que la douceur continue de dérégler l'horloge biologique des abeilles jusqu'en avril avec le risque que le miel devienne vraiment un jour un produit de luxe. Aujourd'hui, Météo à la carte vous entraîne en Xintry, une région corrézienne blottie entre la Dordogne et les monts d'Auvergne. Dans un lieu absolument incroyable et unique en France. Un village médiéval entièrement reconstitué avec les pierres d'époque. Et cette aventure complètement folle a été lancée par un seul homme au prénom prédestiné Pierre. Allez, pêche-toi. Allez. Ah. Avant l'arrivée des touristes, il reconstitue un fournil avec l'aide de son père, ancien maçon. Toutes les pierres du village ont été démontées ailleurs. On a récupéré sur des bâtiments entiers, des ruines. Et on a tout amené ici et tout rebâti. Maintenant, c'est tout un hameau. Mais ici, il n'y avait qu'un bois il y a une quinzaine d'années à peine. Et c'est un défi de taille de construire comme à l'époque, en pierre sèche, sans mortier. Le père de Pierre se demande souvent ce qui lui est passé par la tête. Ça m'a surpris un peu parce qu'à partir comme ça, on ne sait pas où c'est qu'on va aller. Les voisins, c'est pareil. Ils sont complètement fous. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire. Finalement, on a bien réussi. Passionné d'histoire, Pierre a travaillé pendant une vingtaine d'années sur le site médiéval des Tours de Merle. Il est persuadé d'être né à la mauvaise époque. Je suis bien que dans cet environnement. Depuis gamin, j'ai eu un faible pour ce que les anciens appelaient l'ancien temps. J'ai vécu déjà 40 ans avec ma grand-mère. J'ai connu mes arrière-grands-parents. Ils parlaient toujours de cet ancien temps. Quand ils en parlaient, c'était un peu avec nostalgie. Moi, ça me fascinait. Puis c'était ces rapports humains, de travailler ensemble entre voisins, de se retrouver pour les veiller. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre société. En fait, c'est ce qui manque personnellement. Il est vrai qu'au Moyen Âge, on vivait en communauté. Voici d'ailleurs à quoi ressemblait la maison d'une famille de paysans. Toute la famille vivait dans la même pièce. Il y a toujours le lit des parents, des anciens, qui est près du foyer. et le surplus couché au grenier ou à l'étable. Le confort y est donc plus que rudimentaire. Et le froid s'engouffre alors dans les maisons sans fenêtres. Le verre étant alors beaucoup trop cher. De toute façon, on restait habillé comme dehors. Et surtout à l'intérieur parce qu'on bouge beaucoup moins que dehors. Donc on se tenait près du foyer, on dort habillé et on se ferme dans les lits pour éviter les courants d'air. C'est pour ça, généralement, on avait des rideaux autour ou des boiseries. et on s'enferme dans les lits. Vers 1480, on a des sacrés hivers où on mentionne la Dordogne gelée pendant plusieurs semaines où on l'a traversée sur la glace, même avec les chevaux. Et on mentionne un nombre énorme d'enfants qui sont morts gelés dans leur berceau. Aujourd'hui, le climat est un peu plus doux et comme Pierre est un jusqu'au boutiste, il a décidé de vivre tout seul dans son village comme dans l'ancien temps ou presque. Il a quand même l'électricité et l'eau courante. Le confort, il est minimum. Je me chauffe au coin du feu, j'ai un petit poil, mais bon, je passe bien l'hiver, donc je suis bien en milieu du village. Et pour se soigner, rien de plus simple. Pierre court à la pharmacie. Quand j'ai la gorge qui me chatouille ou j'ai un petit rhume, hop, je vais me servir. Pierre cultive en effet un jardin conservatoire de plus de 350 plantes utilisées au Moyen-Âge pour manger ou se soigner, comme par exemple l'allière. On s'en servait pour agrémenter les salades parce que ça a un goût d'ail, c'est peut-être même plus digeste et puis les graines remplaçaient parfois la moutarde et puis on s'en servait aussi pour soigner les rhumatismes, les crises d'asthme aussi. Et pour être au plus près du mode de vie de nos ancêtres, Pierre a même essayé de retrouver les animaux d'antin en croisant différentes races. C'était des petites bêtes avec des laines de plusieurs couleurs mais on n'a pas d'espèces comme aujourd'hui, on n'a pas de race. Il faut savoir même encore au 19e siècle, il y avait des gens qui traversaient l'Auvergne et qui disaient que les moutons ressemblaient tous à des troupeaux d'agneaux, notamment qu'ils étaient petits. Et alors Cassius ? C'est bon ça, hein ? Oui, oh là 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 ! Bien dit ! Bon là c'est pareil, c'est une espèce un peu ancienne qu'on a croisée et recroisée. C'est celle qui rappelle le plus le cochon médiéval. Donc c'était important, on élevait un cochon dans toutes les fermes généralement. C'est l'une des seules viandes qu'on consommait. La volaille et puis les porcs. Alors justement, que pouvaient donc bien manger les villageois du Moyen Âge ? Pierre a étudié la question avec Doris, chef cuisinière de l'auberge voisine. Bonjour Doris ! Bonjour, ça va ? Alors je vais t'apporter notre nouveau menu médiéval. Et pour le souper, pas de patates sautées ou de ratatouille. Ah non ! Les pommes de terre et les tomates d'origine américaine étaient inconnues de nos ancêtres médiévaux. Alors l'entrée, c'est d'une pastille de foie, de volaille confite avec un peu de confiture de prune. Oui. À l'époque, ils ont quand même mangé un peu aigre doux aussi. Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que ça va faire une excellente entrée, ça. Alors là, on a le plat, c'est le gallimafré. La gallimafré, un ragoût de viande qui, à l'origine, désigne un mets peu appétissant. Mais celui de Doris enchante les papilles. A la fin du Moyen-Âge, on avait déjà ramené pas mal d'épices sur le territoire. Mais c'est vrai que les gens qui étaient un peu aisés, allés sur les marchés, justement, se ravitaillés en épices. On sait que le poivre était devenu un épice très commun, même chez les paysans. Après ce délicieux repas, il est temps de repartir sur les routes pour dénicher les vieux bâtis en ruines qui reprendront vie dans son village. Je me connais. Je crois que je ne vais pas m'arrêter comme ça, tant que je pourrais. La poterie date de 1883. Il y a le papa et le tonton qui sont passés là. Et maintenant, nous sommes les cousins, c'est-à-dire le fils de mon oncle et moi-même à avoir pris la suite de la poterie. À l'âge de 12 ou 14 ans, le papa nous faisait venir à la poterie, justement, pour apprendre le métier, déjà, et puis pour éviter aussi de faire des bêtises dans le village avec les copains, quoi. Voilà. C'est bien qu'ils reprennent parce qu'on maintient une tradition et on en est très fiers. Voilà. Dans la famille Nott, on est potier de génération en génération. Voici Jean-Pierre à droite, son cousin Philippe à gauche, et Robert, l'oncle, au centre. Leur savoir-faire, ils le travaillent depuis toujours au bord du canal du Midi, sous le soleil de l'Aude, à quelques kilomètres de Castelnaudary, la capitale du cassoulet. Là, je suis en train de fabriquer une cassoulet. C'est la cassoulet qui a donné le nom au cassoulet. Elle a une forme qui est vasée, donc une surface de gratin qui va être assez grande. Le jus va monter sur les côtés et ne va pas sécher le haricot. Et on y tient, à cette cassoulet, parce que c'est l'emblème de notre région. Chaque jour, Jean-Pierre répète les gestes de ses prédécesseurs. L'argile qu'il utilise a été extraite par son grand-père il y a plusieurs dizaines d'années. Une terre souple, humide, qu'on laisse à la merci des éléments pendant l'hiver, avant le retour des belles températures. On va commencer maintenant à faire sécher cette terre vu les beaux jours qui arrivent pour enlever toute l'humidité qu'elle peut contenir. Donc c'est sûr que le climat il joue pour beaucoup. C'est notre or à nous, on a une richesse. Une fois l'argile séchée, elle doit être broyée. La poussière envahit alors les lieux et les rayons du soleil viennent illuminer ces fines particules. Et on va avoir quelque chose qui ressemble à de la farine. L'argile broyée est ensuite mélangée avec de l'eau dans ses immenses bacs. On obtient alors une pâte que l'on va compresser grâce à ces machines. C'est comme un pétrin à saucisse mais bien plus gros. C'est le grand-père qui avait acheté ces machines à l'époque. C'est résistant. Il y a de temps en temps quelques bricoles et il y a porté. Mais après, c'est des machines increvables. On ne les retrouve plus. L'argile est maintenant prête à être travaillée et transformée en cassol. On perce un trou au milieu, on écarte légèrement l'argile et à partir de là, on va monter la terre et on va se servir d'un petit outil que l'on appelle une estec pour enlever les traces de doigts et finir de donner la forme de la cassol. Dans la région, toutes les poteries étaient... le tour était tourné vers la fenêtre. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas de lumière. Ils travaillaient toujours face au jour. Heureusement, dans la région, la lumière, ça ne manque pas. Le soleil brille ici près de 300 jours par an. Bien pratique quand il s'agit de faire sécher les poteries. Pendant plusieurs jours, les cassoles et les autres créations vont être stockées sur ces grandes étagères pour perdre leur humidité. Seul ennemi, le vent, ici, c'est le cerse que l'on redoute. Des fois, ça nous fait un peu peur. Le temps qui fait ici, du vent qui arrive de la mer, qui est assez fort, qui souffle beaucoup et qui nous fait sécher les poteries un peu trop rapidement. Donc, si ça sèche trop rapidement, ça peut se fissurer, ça peut se fendre. Alors là, je suis en train de passer l'émail sur des plats qu'on a fabriqués la semaine dernière. Alors, pour obtenir les couleurs, on utilise des oxydes. L'oxydé de cuivre pour obtenir le vert. L'oxydé de fer pour avoir le jaune. Le cobalt, c'est pour le bleu. Pour fixer les couleurs et donner à l'argile sa solidité, les cassoles sont ensuite cuites au four pendant de longues heures. Donc, voilà, une cassole qui est maintenant prête à recevoir, on va dire, le cassoulet émaillé intérieurement. Voilà le son pour savoir si la cassoulet n'est pas fêlée. Des cassoles, il en existe de toutes les tailles. Pour 10, pour 8, pour 6, pour 4 et les petits modèles pour un cassoulet en amoureux. Dans la région, tout le monde s'arrache ses poteries artisanales. Eric, le roi du cassoulet, en utilise des milliers chaque année. Ah, salut les gars. Livre et zone. Ça va ? La forme ? La famille ? Allez. Damène la cassoulet pour le cassoulet. Eh bien, nickel. Mon père travaillait déjà avec son père et nous, quand ils ont repris, nous, on a repris, donc on a retravaillé ensemble. Après, au niveau de l'épaisseur des terrines, de la qualité de chauffage, il n'y a rien de mieux. Ça vous tire la chaleur beaucoup plus longtemps que les autres. Bon, après, il y a le look. Puis, il y a un truc aussi, c'est qu'on est très chauvin, donc on fait travailler déjà d'un côté. On va les remplir, on va les manger. Allez, on y va. Philippe et Jean-Pierre ont bien mérité ce joli cassoulet. À la tête d'une poterie plus que centenaire, les deux hommes n'ont pas fini de faire parler d'eux. Depuis de nombreuses années, leur nom de famille est indissociablement lié à cet objet bien particulier et ce n'est pas près de s'arrêter. Pour nous, pour la famille, le fait de travailler avec le papa, avec le cousin, c'est quelque chose de bien, ouais. Nous sommes la 3ème génération, et de maintenir ce savoir-faire, c'est sûr que c'est important pour nous. Réaliser des cœurs de rhum steak aux légumes de printemps pour 4 personnes et pour moins de 20 euros, c'est le défi du meilleur ouvrier de France, Johan Leclerc, aujourd'hui. C'est très facile de faire une recette simple, spectaculaire, avec un petit budget. Une recette spectaculaire, grâce à une méthode de fumage inratable aux aiguilles de pain de l'île de Ré. Cette maîtrise et cette inventivité acquise auprès de chefs comme Trois-Gros ou Alain Ducasse lui a valu le titre de meilleur ouvrier de France en 2007. Dès lors, il rejoint sa charente maritime natale pour ouvrir son restaurant à La Rochelle. Pour réaliser cette recette de saison à moins de 20 euros, il se rend dans le ravissant marché de la ville à quelques mètres de chez lui. Première étape, la viande qu'il récupère chez Laurent sans boucher. Salut Laurent, comment tu vas ? Tu vas bien ? Ça va ? Apeccable ? Dis-moi, j'ai un repas à proposer pour un budget assez réduit dans les 20 euros. J'ai un petit cœur de rhum steak là. OK. moins onéreux et très tendre. Pour sa recette, le chef choisit une viande limousine à presque 27 euros le kilo, une race élevée en plein air sous le climat océanique doux de la région qui lui donne une chair délicieusement perciée. Un pur chef d'œuf pour toi. Voilà, ça nous fait 10 tourants. Voilà. Salut, à bientôt. Merci bien. Accro au défi, notre chef va même jusqu'à acheter le beurre. 125 grammes exactement pour tenir son budget. Combien je vous dois ? 1,15 euros s'il vous plaît. Super, merci. Avec plaisir. 10 euros la viande, 1,15 euros le beurre, il reste 9,85 euros à notre chef pour acheter tous ses légumes. Direction le stand de Maxime qui sent bon le printemps. Vu que vous aviez de la grenaille de l'île de Ré ? De l'île de Ré, ça y est, oui, la saison va redémarrer. Les fameuses grenailles de l'île de Ré à OP depuis 20 ans coûtent 9 euros le kilo. Johanne s'en prend une petite poignée pour rester dans son budget. Un pouce sur l'île de Ré, c'est dans les champs de sable ou de terre sableuse. C'est vrai que les nouvelles sont toujours un petit peu sucrées mais l'île de Ré reste emblématique depuis des années. On attend avec impatience la saison de la pomme de terre, de l'asperge. Pourquoi ? Parce qu'on chasse la pluie, le mauvais temps et on arrive vraiment sur des périodes vraiment plus estivales. J'ai besoin de tomates aussi, quelques tomates cerises. Il m'en faudrait juste 4. Tu peux les prendre juste comme ça ? Allez, un coup de ciseau, monsieur. Après des tomates, Johan s'offre même le luxe d'acheter des petits pois à l'unité eux aussi. 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait un total de 4 euros. On a enredi. Je ne cherchais pas les centimes. Parfait, c'est gentil. C'est gentil. 4 euros de légumes qui s'ajoutent aux 11,15 euros. Il reste exactement 4,85 euros à Johan pour acheter ses asperges. Là, ça vous fait 3,74, 240 grammes. Parfait. Super. 3,74, soit un total de 18,89 euros. Mission amplement accomplie pour notre meilleur ouvrier de France. Reste encore à exécuter sa recette pour 4 personnes en cuisine. Première étape, les asperges vertes. Je conseille d'enlever la peau de la première partie. C'est une partie qui est un peu moins tendre. Donc il faut que l'eau soit sursalée en fin de compte. Si on ne met pas de sel dedans, elles ont tendance à noircir. Pour ces grenailles, ils les passent juste à l'eau. Leur peau est si fine qu'il est inutile de les éplucher. Là, on va cuire ça pendant 8 minutes à peu près. C'est très important de travailler les produits locaux pour l'économie locale déjà et puis la valeur des terroirs. C'est ce qui fait la beauté du métier et on ne peut pas mentir. Place à la cuisson des légumes. Petit pois, tomate, asperge, le tout avec un beurre qui monte minute. On va faire le beurre blanc directement dans les légumes. Ça va être la sauce. Pas besoin de fouet, rien. Ça émulsionne tout seul en fin de compte. On met de côté les légumes au beurre blanc. Le chef s'attaque maintenant à la cuisson de ses cœurs de rhum steak. On va apporter une coloration au bœuf qui est l'effet de Maillard. L'effet de Maillard, c'est lui qui a découvert en fin de compte la coloration et l'intérêt de la coloration aux aliments et c'est ce qui donne le goût en fin de compte. En 1911, le chimiste Louis Maillard a démontré que cette coloration brunâtre était en fait due à une caramélisation des sucres contenus dans la viande sous l'effet de la cuisson. Une fois sa viande bien nourrie, Johan dispose ensuite les tournes d'eau sur les grenailles et, signature du chef oblige, il fume le tout avec ses aiguilles de pain de l'île de Ré. Une fois que ça fume bien, c'est maintenant qu'il faut couvrir. Ça permet à la viande de s'égoutter. Ça permet à la viande de prendre toute la puissance des aiguilles de pain. Trois minutes plus tard, la viande est cuite à la perfection. Il ne reste plus qu'à dresser. Allez les gars, venez goûter un plat que je viens de faire pour moins de 20 euros avec les produits du marché. Pour cette recette de moins de 20 euros, vous avez besoin de deux morceaux de bœuf de rhum steak, une vingtaine de grenailles de l'île d'orée, quatre asperges, quatre petites tomates cerises, une centaine de grammes de petits pois et une grosse noisette de beurre. Cette émission tout en images est maintenant terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Métau à la carte sur France 3. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501